L'association Monde en Marche, Monde en Marche a investi cette ancienne maison. Elle est actuellement en cours de rénovation et pourra ainsi accueillir des familles en difficulté. Les travaux engagés sont applicables par tous ceux qui veulent améliorer leurs conditions de logement. Voici Faustine, coloriste en déco, elle est polyvalente et le bricolage ne lui fait pas peur. Et Alexandre, ancien plaquiste, il est aujourd'hui vendeur de cuisine et il sait les poser. Ils ont tous les deux envie d'aider l'association à réussir cette rénovation et c'est un vrai duo de choc. Alors Alexandre, là on est dans une grande et belle fiesta à vivre. Exactement, donc on a un salon, une salle à manger et on va y intégrer une cuisine ouverte. Et donc on va l'intégrer ici ? Exactement, sur tout ce grand mur, on vient y mettre machine à laver, lave-vaisselle, four, plaque de cuisson et autre. Très fonctionnelle. C'est pour ça qu'on a des arrivées d'électricité et des arrivées d'eau. Exactement, j'ai déjà fait le remarquage des meubles puisque certains vont être positionnés stratégiquement par rapport aux arrivées d'eau et d'électricité. Je te propose qu'on commence par monter un caisson du bas. Je te suis. On met les chevilles ? C'est parti. Pas trop les enfoncer non plus. Non, ça va s'enfoncer tout seul après, de toute façon. On peut le faire sur ces deux-là aussi, légalement. Avance un peu de moins. On retourne le meuble. On est droit. Ça va. On met les vis après. Tac. Maintenant, on attaque le vissage avec le petit ustensile qui t'es fourni avec les vis. Pour le positionnement des pieds, il y a des pré-trous. Tu positionnes comme ça et après, tu tapes. Et ensuite, on positionne le pied. Et là, par contre, à la main, c'est possible. OK. On retourne le meuble. Hop. Du coup, t'as préparé le tiroir au préalable, il n'y a plus qu'à le clipser sur les glissières. Il n'y a plus qu'à tirer sur les glissières. Et quand on entend le clip, bien jusqu'au bout du tiroir, c'est que c'est bon. Et voilà. Waouh. Moi, je vais poser les charnières avec le système de clips. Tiens. Et moi, je visse ce qui va venir accueillir la charnière dans le meuble. Oui. Et l'étagère. C'est ça. Voilà. On cale les meubles ? Allez. On n'a pas oublié le fond sur celui-là ? Non, pas du tout. On va encastrer un four dedans. Donc, pour pouvoir réaliser les branchements et qu'il y a une aération dans le meuble, on enlève le fond. Alors, Faustine, maintenant qu'on a mis les meubles en place, il va falloir qu'on les serre entre eux. Ok. Perceuse. C'est ça. On met les clips dans la plainte pour venir les fixer sur les pieds. T'es prête ? C'est très réussi. Je trouve que le noir du plan de travail avec le bois des portes de placard, ça donne un côté super chaleureux. Mission meuble bas réussie. C'est très réussi.